Salut les amis, la semaine dernière nous avons vu comment séjourner, rester au Japon à moindre coût. Aujourd'hui, on va voir comment réussir à pratiquer le karaté et les arts martiaux dans les dojos de Tokyo et d'Okinawa. C'est parti ! On le sait bien, pratiquer sa discipline martiale favorite dans le pays d'origine, c'est un vrai rêve de tous les pratiquants. Lorsque l'on fait du karaté, aller à Tokyo et traîner dans les dojos, pouvoir expérimenter la pratique originale du karaté dans de vrais dojos japonais, avec de vrais cours donnés par des japonais, dans la lignée du respect des traditions japonaises de sa discipline, c'est quand même une chance assez exceptionnelle pour un pratiquant. Généralement, c'est des petites phases de pratiques qui vont complètement changer la vie et la vision qu'ont les pratiquants de leur discipline. Ça va les rendre encore plus passionnés. Et, on le sait bien, la plupart d'entre vous, lorsque vous voyagez au Japon, vous rêvez de pouvoir entrer dans un dojo japonais. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes, on va dire, purement officielles et administratives. Il y a des méthodes, on va dire, beaucoup plus sociales. Celle que je vous conseille d'ailleurs, c'est la méthode sociale, à savoir faire des amis, sympathiser, aller au Japon, retrouver ses amis, et faire en sorte qu'avec ce fil de confiance, ils puissent vous emmener dans leur dojo. Ça, généralement, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que, non seulement, il faut savoir être patient, mais il faut savoir se montrer un petit peu désintéressé de la chose pour qu'ils puissent, vous, on va dire, vous accepter en tant qu'amis et vous les accepter en tant qu'amis avant d'en tirer, on va dire, un certain bénéfice de pouvoir pratiquer avec eux. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, lorsque vous avez des correspondants japonais, n'hésitez pas à tisser de vrais liens, d'amitié avec eux, de pouvoir les inviter, de pouvoir faire autre chose que du karaté ou des disciplines martiales avant d'être entraîné dans un dojo. C'est très important. Généralement, il faut que ce soit amené naturellement sans que ce soit forcé ou prévu. Ça doit se mettre sur votre route de manière naturelle. Donc ça, ça prend énormément de temps. Si vous avez uniquement une semaine de vacances devant vous, lorsque vous allez au Japon, n'espérez pas tout de suite forcer les choses pour rentrer dans un dojo. Ça va être un petit peu compliqué ou vous serez vraiment le touriste et vous n'aurez pas forcément l'accueil et l'attention qui pourraient vous faire progresser. Donc, on va dire, il faut une certaine honnêteté de cœur et de pratique pour pouvoir petit à petit tisser des liens qui vous amènent à entrer dans des dojos. Donc, ça va demander parfois de revenir plusieurs fois au Japon avant d'intégrer un dojo. Parfois même des années et des années de liens, de contacts avant de vraiment être officialisé. Ceci dit, gardez justement tous ces contacts. Je vous ai amené un petit livret puisque ça fait plus de 20 ans que je vais au Japon et ça fait pas mal de voyages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres du Japon du Nord au Sud. Et certaines personnes ont juste été des contacts, des connaissances. D'autres ont été beaucoup plus proches. Certains sont devenus de vrais amis et j'ai toujours essayé de garder un contact avec les uns les autres pour pouvoir ne serait-ce que les inviter ici à la maison ou au dojo lorsqu'ils passent en France et que ça devienne un petit peu une habitude de pouvoir rester en contact sur ce que l'on peut faire, sur notre passion. Donc, je voulais vous montrer un petit peu justement ce que vous pouvez faire vous aussi lorsque vous commencez à avoir des contacts et que vous allez au Japon. Ici, il y a énormément de choses. Alors, il y a beaucoup de contacts qui ont été, on va dire, simplifiés par le fait d'aller bosser au Japon et d'aller faire des reportages. Donc ici, on a beaucoup de maîtres d'Okinawa, les plus grands maîtres, ceux qui possèdent des dojos, ceux qui possèdent des musées et ça me permet notamment de rester en contact avec eux. Donc, lorsque je veux venir pratiquer avec ces gens-là ou lorsque je veux aller, vous voyez ici, on a Shoraido, on a Tokaido, on a des boutiques d'antiquaires comme Takedo, on a différents types de boutiques. On a le feu, le Dojo Bar, l'ancien Dojo Bar avec James. Ce sont des personnes avec qui je suis souvent resté en contact, ce qui permet déjà de pouvoir les contacter, de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir suivre des événements directs comme les fameux sankatas de Kobudo ou les sankatas de karaté qu'organisaient justement James et le Dojo Bar. On peut aussi rester en contact avec certaines boutiques, ce qui simplifie beaucoup certains échanges, comme justement avec Tokaido. Vous le savez que c'est mon équipementier favori, que j'ai des contacts très proches et très sincères là-bas, qui depuis des années, depuis plus de dix ans, me confectionnent sur mesure mes tenues et qui me les préparent lorsque j'arrive. Donc, c'est plutôt cool, mais c'est l'avantage aussi d'être resté plusieurs mois au Japon. Plus vous restez longtemps, plus vous allez lier connaissances. Et ces connaissances vont être naturelles et ne vont pas être forcées sur une semaine. Et sur une semaine, vous ne vous enrerez peut-être pas forcément grand-chose. Donc ici, on a évidemment les maîtres du Dojo de Keio, que ce soit au Japon ou hors Japon. On a les gens de l'université du Budo, la Takeda. On a beaucoup, beaucoup de cartes et beaucoup de choses comme ça. On a différents maîtres de différentes disciplines. Ça me permet de rester un petit peu en contact avec eux. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. D'ailleurs, le conseil premier et qui fait écho au sujet de la semaine dernière, lorsque vous partez au Japon, déjà, certes, essayez de partir le plus longtemps possible, de partir deux semaines, trois semaines, voire un mois, voire plus. Parce qu'une semaine, c'est quand même très, très court. Et surtout, pensez à la philosophie que le but, ce n'est pas la destination, mais le chemin qui mène, c'est la quête. Vivez votre chemin. Profitez de ce chemin, profitez de cette quête. N'allez pas au Japon dans le but d'obtenir la finalité, d'aller tout de suite à la destination. Sortez très rapidement des sentiers touristiques et de tous les clichés que l'on peut faire lorsqu'on veut être touristique. Au début, c'est bien de se faire une semaine très touristique. Allez, on s'éclate. Mais après, vivez votre aventure et faites en sorte qu'elle soit unique, que personne d'autre n'ait vécu ce que vous avez vécu. Il n'y a rien de pire que d'y aller pour vivre ce que tout le monde vit. Autant rester sur Internet ou sur la télé et le voir à distance. Le but, c'est de vous faire, vous, une vraie expérience de vie. Donc, prenez une bouteille d'eau, une carte avec maintenant le smartphone, avec Google, c'est très facile de se repérer. Et j'ai presque envie de dire, perdez-vous. Allez visiter des lieux, partez à pied, visitez des choses, perdez-vous, découvrez ce que vous n'auriez pas découvert en temps normal. Privilégiez la marche plutôt que les transports. Ça va vous faire justement découvrir des choses assez exceptionnelles. Donc, faites votre aventure, vivez votre aventure. J'ai un projet en tête du Japon. Déjà, je sais que je vais y retourner en 2025, puisqu'ils vont fêter le centenaire du dojo de Keio, le premier dojo ouvert par maître Fenakoshi en 1924. Ils le fêtent en 2025 et non pas 2024. Ils ont refait le Shotokan. Et je suis invité par les maîtres de Keio pour pouvoir profiter de cette cérémonie. Mais au-delà de cet événement-là, j'aimerais bien vivre une aventure assez exceptionnelle. C'est de parcourir la Tokaido, la route, l'ancienne route commerciale qui reliait Tokyo à Kyoto. Donc, refaire tous ces kilomètres-là, ça peut prendre énormément de temps. Mais justement, le but, ce serait de les faire à pied pour pouvoir... Il y a des centaines de kilomètres, il y a à peu près 600 kilomètres. Donc, c'est quand même très long. Mais le but, ce serait de pouvoir vivre cette expérience-là. Pour vous dire qu'il faut ne pas hésiter. Et lorsque j'ai fait les reportages à Natchi, le but, c'était de se perdre dans les sentiers, justement. Et d'aller découvrir au sein des montagnes, des temples ou des choses. Aucune idée d'où j'étais. Mais le but, c'est ça. C'est d'essayer de vivre les choses un petit peu de manière un petit peu indépendante. Donc, lorsque vous êtes au Japon, vivez aussi votre aventure comme ça. Essayez de programmer des choses, mais essayez de ne pas programmer certaines choses. Ce sont les choses les plus belles que vous pourrez vivre. Et vous aurez l'impression d'avoir un voyage unique. Au-delà de ça, si vous souhaitez pratiquer, donc, vous allez devoir connaître une personne au sein d'un dojo pour qu'elle vous y invite. Vous ne pouvez pas toquer à un dojo. Bonjour, je suis un étranger, je suis un occidental, je suis un français. Je voudrais faire un cours avec vous. Vous allez vous faire très rapidement recevoir. Donc, il va falloir lier connaissance avec des personnes. Heureusement, Facebook, Internet, tout ça, ça aide énormément. Et en dehors de cette démarche-là, le Japon et surtout une petite île, Okinawa, au sein de l'archipel des Ryukyu, a tout à fait conscience qu'il y a un tourisme martial, donc quelque part qu'il y a de l'argent à se faire dans le monde des arts martiaux. Et lorsque je suis allé faire les reportages à Okinawa, j'y suis allé, certes, par l'intermédiaire de Karate Bushido, qui m'a donné cette opportunité-là. Et encore un grand merci à eux et à Johan, qui m'a accompagné pour lui faire le sujet photo. Et à la base, c'est l'office du tourisme, donc le ministère, qui nous a invités, qui nous a tout payé, si vous voulez. Il nous a demandé quel programme vous voudriez pouvoir faire. Et ils ont mis tout à notre disposition, c'est-à-dire les moyens, les hôtels, les transports, tout ce que l'on pouvait rêver de voir. Et ils nous ont fait un petit circuit touristique martial, selon nos recommandations, qui a été absolument parfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient conscience du potentiel martial de l'île. C'était il y a une dizaine d'années. De mémoire, ça devait être en 2011. Et imaginez justement, pour moi en tant que pratiquant, le rêve absolu d'avoir un ministère du tourisme qui vous dit « Ok, vous pouvez venir pratiquer Okinawa, vous nous dites tout ce que vous voulez faire et on fera en sorte que ça se fasse. » Vous nous dites quel genre d'image vous voulez avoir, on fera en sorte que ça se fasse. En échange, vous allez faire de très beaux sujets, vous allez donner une belle communication, vous allez faire en sorte de nous faire une belle direction artistique sur le karaté d'Okinawa pour inviter les touristes occidentaux à y venir. C'était le but en fait. Et pour Okinawa, ils cherchaient un pratiquant spécialiste du karaté japonais. Donc pour le coup, c'est quand même mon nom qui est ressorti puisque j'ai édité au Japon. Je suis officialisé dans pas mal de dojos japonais. Je suis reconnu par l'université de Kyo et par l'ambassade. Donc pour eux, c'était le pain béni. Ils connaissent le Japon, les maîtres japonais. Ils pratiquent en Occident et ils font de la com' en Occident. Bon, c'était pour eux l'occasion rêvée d'avoir quelqu'un qui correspond à leurs critères et moi l'occasion rêvée d'avoir la démarche, de pouvoir visiter un petit peu ce que je voulais. Donc ils m'ont donné un joli petit dossier. Comme ceci qui, justement, on va en parler, a bien changé, mine de rien. Donc dedans, on avait tout le programme, je crois même, dedans, au-delà du plan. On avait les plans de l'île. On avait pas mal de petites choses et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était ceci. Alors, hop, à l'époque, ils prévoyaient, donc, sport, convention Island Okinawa. Donc le sport de manière générale, c'était bien avant la construction du complexe sportif dédié au karaté. Et on avait un joli petit programme ici avec tous les dojos, les visites, les maîtres qui nous attendaient pour pouvoir avoir toutes ces explications. Il y avait donc Miguel, Miguel Dalus, qui travaillait sur place et qui m'a accueilli pour pouvoir me faire des reportages sur mesure sur, justement, notamment les familles chinoises qui sont venues s'installer, le village précis au sein de Chuli, tous ces quartiers, le quartier de Koumé, par exemple. Il nous a guidés durant toutes ces journées-là. C'était très chouette, c'était une expérience assez unique. Et aujourd'hui, justement, donc, à l'époque, Miguel travaillait pour ce qu'on appelle l'OKKB, c'est l'Okinawa Karaté & Kobudo Bureau, et dépendant du gouvernement, donc de l'OCVB, l'Okinawa Convention Visitor Bureau. Et aujourd'hui, ils ont fait une petite réforme pour optimiser, justement, le tourisme martial à Okinawa, quitte, justement, à faire des laissés-pour-comptes. Les laissés-pour-comptes, il y en a eu plusieurs. Il y a déjà les maîtres d'Okinawa eux-mêmes, parce que les maîtres étaient déjà très conscients du potentiel touristique de l'île. Donc, eux-mêmes proposaient déjà de recevoir, voire même d'héberger, des touristes. C'est ce qu'a fait pendant des années Maître Okama. Il a, juste au-dessus de son dojo, en marge du musée, un petit dortoir, quelques lits. Et lorsqu'il y avait des étrangers, des copains qui venaient, il les hébergeait ici. Et il faisait payer la chambre, il faisait son petit forfait à lui. Et les dojos travaillaient un petit peu en autarcie, comme ça. Forcément, le ministère, le gouvernement a vu un potentiel monétaire dans cette démarche-là. Ils ont décidé de réformer et ont interdit les maîtres de faire ce genre de démarche de leur côté, c'est-à-dire de manière autonome. Désormais, ils doivent tous se conformer au fait de passer par le sein du gouvernement, qui va proposer des forfaits à des touristes et diriger les touristes dans les dojos en fonction des forfaits. Donc, je pense que les maîtres, eux, doivent toucher une partie de cette rémunération. Le gouvernement va également prendre une partie. Et on va dire, pour eux, ça va être du donnant-donnant. Ils vont ainsi proposer plus de touristes aux maîtres et faire plus de bénéfices. Donc, c'est une sorte de façon de faire un petit peu étrange, mais qui a lieu, en tout cas, à Okinawa. Le dojo bar, pendant très longtemps, proposait de réunir les maîtres de l'île, les pratiquants, les passionnés. Et le soir, tout le monde conversait. Il y avait moyen de faire des choses ensemble, de planifier des choses ensemble. Ce n'est pas pour rien que le dojo bar a dû fermer ses portes parce que, quelque part, c'était l'épine dans le talon gouvernemental okinawanais. Donc, il fallait un petit peu diviser et séparer les passionnés des maîtres, éviter qu'ils rentrent en contact personnel pour faire un petit bis-bis un peu plus personnel, pour rester dans les clous du gouvernement. Donc, désormais, lorsque vous allez sur le site de l'OCVB, l'Okinawa Convention Visitor Bureau, il vous redirige directement sur Visit Okinawa Japan. C'est un site touristique ultra-officiel qui, lui, lorsque vous voulez faire du karaté, va vous rediriger vers un autre site qui s'appelle le Centre d'information du Karaté d'Okinawa. C'est un site qui est en multilangue parce que les touristes viennent de tous, vraiment, quatre coins du monde. Donc, il faut que ce soit, on va dire, il faut toucher un maximum de personnes. Et pour ça, ils vont proposer des packs de pratiques. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de connaître des maîtres, vous n'avez pas besoin de lier connaissances ou de vous dire, ça va être compliqué d'aller au Kinawa, de pratiquer dans des dojos. Pas du tout. Vous allez sur le Centre d'information du Karaté d'Okinawa. Boum, on va vous proposer des packs clés en main. Vous arrivez sur place, on va vous prendre à l'aéroport, on va vous guider, on va faire un circuit touristique martial qu'il va falloir certes payer, mais au moins, tout sera fait. Et vous pourrez pratiquer si vous restez cinq jours ou six jours ou une semaine, deux semaines à Okinawa. Tout sera pris en compte et en fonction de vos attentes. Ce sera peut-être un peu moins personnel et humain que ce que vous auriez voulu. Forcément, on ne connaît pas la personne, elle ne va pas vous révéler un petit peu sa façon de faire. Moi, ce qui m'a touché le plus à Okinawa, ce n'est pas tant les moments de dojo, c'est les moments après. Quand on était en train de découvrir la façon de pratiquer des maîtres, c'est une chose. Mais lorsqu'après, Maître Shinjo nous invite dans son arrière-cours pour nous faire déguster son sac et maison et que ça finit dans des étapes pas possibles, qu'il commence à nous parler ou nous révéler des choses, là, on est vraiment dans l'échange un peu plus humain et bien plus intéressant que simplement comment apprendre à faire une technique ou une autre. Ça va de pair. Donc, si vous n'avez pas ce qui va à côté, vous perdez un petit peu de la saveur des choses. Mais à Okinawa, désormais, c'est un petit peu la façon de faire. Vous n'avez plus trop de choix, sauf si vous connaissiez déjà des maîtres ou des personnes qui sont capables de vous accueillir. Donc, sur cette page du centre d'information d'Okinawa, en tout cas de karaté, vous avez plusieurs produits, puisque c'est comme ça qu'ils vont les nommer. Ils vont appeler ça des produits, des packs. Et vous pouvez, par exemple, pour 20 000 yen, prendre un pack de kobudo de quatre cours. Donc, les cours, c'est entre une heure et une heure et demie. Et pour 20 000 yen, donc l'équivalent de 150 euros, vous allez réaliser quatre cours différents au sein de ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez vous donner vos préférences, mais sinon, vous allez être guidé et vous aurez vos cours. C'est un petit peu cher, mais d'une certaine façon, lorsque vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous allez être pris en main. On va vous faire faire les choses. Quelque part, ça vous évite aussi de le faire de manière partielle. On l'avait vu la semaine dernière dans la vidéo, lorsque l'on veut séjourner au Japon. Bon, si vous prenez un pack clé en main, vous allez le payer plus cher, mais vous vous occupez de rien. C'est aussi l'avantage. Vous avez le Dojo Morning Lesson, c'est-à-dire la petite pratique matinale qui, elle, va coûter entre 6 000 yen et 20 000 yen, selon si vous faites un cours de groupe ou un cours privé avec le maître. Donc ça, ça va dépendre de vos envies. Le cours de groupe, s'il n'y a que des Japonais, vous pouvez être plongé dans une belle ambiance. Le cours privé, c'est peut-être pour avoir des notions peut-être un peu plus précises, avoir aussi en cours privé ce que le maître est capable de vous délivrer comme message. Ça, je ne sais pas du tout, puisqu'il ne vous connaît pas, ce qui vous fera suffisamment confiance pour vous donner des véritables astuces. Je ne sais pas où se situe le curseur. C'est à chaque maître d'en décider. Vous avez un tour historique aussi qui va coûter un peu plus cher puisque c'est 30 000 yen si vous êtes tout seul et qui va durer 6 heures. C'est de 10 heures à 16 heures. Ça va comprendre un repas et c'est donc un tour historique pour un peu plus de 200 euros. Vous allez avoir pendant une journée un guide qui va vous emmener sur des tombeaux, dans des lieux un petit peu particuliers, dans certains musées. Ce n'est pas forcément un tour dans lequel vous allez pratiquer, mais vous allez découvrir un petit peu l'histoire des arts martiaux, mais au sein de l'île. Et puis, vous avez le séjour de 13 nuits pour pouvoir faire du karaté. Celui-ci coûte 330 000 yen, c'est à peu près 2 500 euros. il comprend l'hôtel, il ne comprend pas l'avion, il ne comprend pas le voyage. Donc, ça a quelque chose à rajouter en plus. Peut-être que si vous séjournez à Tokyo et que vous prenez peut-être une semaine à l'hôtel à Tokyo et après, hop, vous allez à Okinawa faire vos 13 jours, 13 nuits, ça peut être super valable parce que pour le coup, vous allez avoir un... J'ai mis un petit organigramme, vous allez choisir dans cet organigramme 6 à 7 cours de karaté. On va vous guider, on va vous emmener et vous allez pouvoir rester dans différents hôtels, découvrir la vie d'Okinawa. C'est pareil, un petit peu cher, 2 500 euros pour 13 nuits. On a vu sur Tokyo que pour une semaine, on a pour 200 euros, donc on va dire un petit 400 euros pour dormir deux semaines à Tokyo. Il y a certains hôtels d'Okinawa qui vont vous proposer un tout petit peu plus cher, surtout si vous ne cherchez pas des ryokans. Les ryokans sont quand même des hôtels traditionnels un petit peu plus coûteux. Les hôtels occidentaux, un peu cheap, même si c'est de très bonne qualité au Japon, vous allez en avoir pour même peut-être 250 euros la semaine, donc on va dire, allez, 400, 500 euros pour 15 jours. Là, vous allez payer 2000 euros de plus, ce qui va vous permettre d'avoir quelques tours supplémentaires au Japon, quelques restos inclus dedans et quelques cours aussi de karaté ou de kobudo inclus dedans. Donc, c'est pas mal. Après, si vous êtes très débrouillard et que vous prenez le temps de lier connaissance avec des maîtres, vous n'aurez peut-être pas besoin de débourser cette somme-là. C'est à vous de voir, encore une fois, le pack clé en main. C'est génial. Si vous voulez ne vous occuper de rien, c'est pour vous. Maintenant, si vous souhaitez faire quelques économies, il y a des choses qui sont possibles, mais désormais, Okinawa, c'est quand même vachement, vachement blindé, fermé. On ne fait plus ce qu'on veut. C'est quand même vachement dirigé. C'est un peu le revers dans la médaille de Lille puisque Lille est quand même ultra populaire pour les arts martiaux, pour le karaté. Ils en sont conscients et désormais, ils en font quand même un petit marché. Voilà, donc c'était tout pour ce tuto du jour sur comment pratiquer au Japon. L'essentiel, comme je vous le disais, c'est de vivre pleinement quelque chose d'unique. Donc, évitez peut-être de sortir des clichés touristiques. Et dans tous les cas, si jamais vous, vous avez vécu de très belles expériences ou souhaitez vivre quelque chose de très particulier, n'hésitez pas à laisser les commentaires. on pourra en reparler ultérieurement. La semaine prochaine, on va revenir sur un petit tuto bonus voyage. On va parler d'argent, de cartes bleues, d'utilisation de cartes bleues. Ça va être improbable. Je vais vous raconter des mésaventures pas possibles. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Ciao.